Monsieur le maire de Dakar Plateau, je voudrais saluer votre père, Eladjengir Andoy, et votre distinguée maman, c'est que votre épouse et tous les membres de la famille, saluer les membres du conseil municipal de Dakar Plateau et dire que si j'ai accepté avec plaisir de venir présider personnellement la cérémonie d'inauguration du nouveau complexe Eladjengir Bibindiaï, c'est surtout pour saluer vos efforts et l'exemple que vous donnez en tant que collectivité territoriale que la question de l'école n'est pas seulement une question que l'Etat central doit prendre en charge. C'est un exemple que vous donnez à l'ensemble des élus locaux et donc je pense qu'il était important que je vienne pour magnifier cette belle collaboration entre l'Etat et une collectivité territoriale, en l'occurrence celle de Dakar Plateau. Il s'y ajoute que le capital humain dont l'éducation est une composante essentielle est au cœur du plan Sénégal émergent, vous l'avez amplement développé. De plus, cette belle réalisation s'inscrit dans l'esprit de l'acte III de la décentralisation, qui conforte l'option de l'Etat d'offrir à tous les enfants du pays des chances d'accès aux services publics de l'éducation, par une répartition plus équitable des infrastructures et équipements scolaires. Je remercie à quel point je me réjouis de la réalisation de ce magnifique complexe socio-éducatif qui traduit fidèlement les objectifs du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, le paquet. Et je le rappelle, le paquet vise à transformer positivement les conditions structurelles, matérielles, pédagogiques et sociales de l'école, y compris par l'aménagement d'un environnement propice à l'apprentissage et à la formation. Évoluer dans un cadre amélioré, c'est aussi, ne l'oublions pas, une source de motivation pour les apprenants, pour le personnel administratif et pour l'encadrement pédagogique. Au demeurant, la construction et l'équipement de ce complexe satisfait une vieille et légitime doléance des populations du plateau. d'un coût de 2,147 millions entièrement financé par le budget de la commune. Et vous rajoutez 100 endettements. Ça, c'est le bonus. Mais une commune peut quand même s'endetter modérément, n'est pas exclue. que vous fassiez encore de l'endettement pour réaliser plus. Mais en tout cas, cette performance est à saluer. Et ce complexe, tel que décrit par M. Mboub, qui a assuré la finition et la construction de travaux, est un modèle que le ministère de l'Education nationale pourrait breveter, ou en tout cas certifié, comme complexe d'excellence, afin de tirer les autres écoles vers ce standard. Il s'agit là d'un bel exemple de modernité, de fonctionnalité et d'inclusion. Ce faisant, ce nouveau complexe se hisse à la hauteur et reflète l'image de son parrain, Feu Elaj Bibinjaye. Je voudrais saluer les membres de sa famille, dont ma soeur N. M. M. Kahn, ainsi que tous ceux qui sont venus représenter la famille de l'illustre parrain. Elaj Bibinjaye, pour ce qu'on en sait, était un homme de bien. Elaj Bibinjaye, Elaj Bibinjaye, l'a rappelé. Et c'est un historien, nous prions pour que Dieu le garde longtemps encore devant nous. Elaj Bibinjaye était donc un patriote et un altruiste au service de son pays et de son prochain. Et tout au long de sa riche carrière professionnelle et politique, il a servi avec engagement, loyauté et dévouement. Il fut également un fidèle compagnon de Feu, le président Lamine Gueye, une figure emblématique de la vie politique du Sénégal. Ce complexe, par le nom prestigieux qu'il porte fièrement, pose un double défi à ses bénéficiaires et au-delà à toute la communauté éducative. Un défi des valeurs. Nous voulons une école de qualité, une école de la réussite, qui ne peut être possible que quand tous, ensemble, pouvoirs étatiques, pouvoirs locaux, parents et communautés éducatives, nous oeuvrons la main dans la main pour améliorer la performance de notre système scolaire. Nous aurons le défi de l'entretien, mais heureusement que M. le maire a été prévenant. Et l'idée de construire un immeuble de rapport pour prendre en charge la maintenance et assurer la durabilité de cet investissement est également un geste à saluer. Le défi de l'entretien, y compris celui de l'hygiène et de la propreté. L'école n'est pas qu'un espace de distribution automatique de savoirs. C'est aussi et surtout un relais pour l'éveil et la formation d'un citoyen conscient de ses droits, mais aussi de ses devoirs et de ses responsabilités. Par sa finalité la plus noble, l'école doit enseigner le savoir-faire et le savoir-être. c'est dire que les importants investissements consentis ici seraient vains sans leur entretien rigoureux par l'exemple de la communauté éducative. Chacun doit considérer les locaux et les équipements comme ses propres biens et en prendre soin de façon conséquente. Je vous engage donc toutes et tous à rivaliser d'ardeur dans l'entretien et la préservation de ce bijou de famille dont le sort est désormais entre vos mains. Une vieille sagesse dit que c'est l'homme qui fait la différence entre le désert et le jardin. Quand il est travailleur, il transforme le désert en jardin. Mais quand il succombe à la paresse, son jardin se transforme en désert. En venant présider cette cérémonie, j'ai voulu également lancer un message pour dire que le financement de l'éducation ne serait relevé de la seule responsabilité de l'Etat central. Le maire de Dakar Plateau, Aline Doi, nous en donne l'exemple. C'est la voie à suivre si nous voulons créer un élan d'équité territoriale et de justice sociale pour les générations actuelles et futures. Monsieur le maire, Monsieur le ministre, Aline Doi, je vous adresse mes chaleureuses félicitations. Merci à vous et à l'ensemble des membres du Conseil municipal de Dakar Plateau.